Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier galerie du cocon à Saint-Jean-du-Gare où nous sommes installés depuis à peu près un an avec Ewa ma compagne et nos enfants respectifs ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo et si je fais celle ci c'est pour vous présenter mon travail de sculpture qui est un petit peu particulier et sur lesquels j'ai beaucoup de choses à dire alors certains d'entre vous me connaissent par rapport à mes réflexions sur la spiritualité le naturisme que ce soit par des conférences des vidéos youtube ou alors des écrits comme des articles ebooks ou livres publiés et puis d'autres me connaissent plutôt par rapport au dessin qui est ma vocation première et ces deux domaines sont très importants pour moi l'art et la spiritualité et ils sont même indissociables et dans ma démarche spirituelle dans toutes mes recherches qui au final me parle le plus c'est le lien avec les esprits de la nature et de fait je me suis mis à les représenter de plus en plus alors les esprits de la nature qu'est ce que c'est ce sont ces présences qu'on peut ressentir dans la nature qu'on se représente sous forme de fées de dragon d'elfes de faune de nymphes de bouivre etc qui pour moi sont des représentations symboliques ils ont pas de forme mais on les représente comme ça parce que ces formes là symbolisent l'énergie qui véhicule alors leur capacité etc donc j'ai d'abord cherché à les représenter et puis assez vite en fait je me j'ai cherché en fait à leur laisser la place à m'inspirer directement afin qu'ils puissent diffuser directement leur leur message leur énergie leurs intentions etc alors je suis pas canal la manière dont je communique avec eux c'est quelque chose d'assez à la fois intuitif et incomplet c'est à dire je si j'ai une question par exemple je me mets en méditation et je vais attendre de recevoir quelque chose des fois le message est assez clair quand il est assez simple quand il est un peu plus complexe j'ai des bribes et ensuite c'est à moi de dégrossir et de chercher de réfléchir pour trouver la réponse l'explication et ensuite ce que je fais c'est que je demande confirmation avec le pendule pour savoir si ma compréhension est juste ou faux ils me disent oui non peut-être plus ou moins oui plus ou moins non et voilà ils m'orientent dans les recherches de cette manière donc c'est assez laborieux enfin ça prend du temps c'est pour ça que je dis que je suis pas canal et donc depuis bientôt un an que j'occupe cet atelier galerie ils m'ont poussé à développer la sculpture alors en fait de sculpture il s'agit plutôt de modelage parce que je ne sculpte je ne taille pas la pierre ou le bois mais je modèle la terre et la technique qui m'ont poussé à utiliser c'est la technique de dite de terre papier c'est à dire qui consiste à mélanger à l'argile des fibres de cellulose qui vont générer une structure dans la terre qui va la rendre un peu plus solide qui va permettre de faire des formes plus élancées par exemple un autre aspect pratique ça il n'y a pas besoin d'évider une sculpture pour éviter qu'elle fende en séchant par ailleurs il c'est important pour les esprits de la nature que la terre reste crue il y a le côté écologique parce que la cuisson génère énormément de co2 et consomme beaucoup d'énergie mais surtout pour quelque chose que je trouve plus poétique c'est que la terre pour eux c'est plus intéressant si elle reste vivante elle n'a pas la même vibration si elle est cuite c'est comme si elle était tuée ou en tout cas minéralisée alors que crue elle reste vivante alors elle a un petit côté friable si elle peut s'user avec les frottements par exemple si on la frotte contre un mur elle va faire une trace mais du coup elle va quand même garder quelque chose de vivant quelque chose qui va pouvoir être recyclé faire partie d'un cycle un début une fin qui est assez qui a sa poésie et puis comme moi je fais beaucoup de surtout de l'art figuratif j'avais dans des précédentes sculptures que j'avais déjà fait il y avait un truc qui me qui me manquait c'est que par exemple je pouvais pas faire la brillance des yeux avec la terre qui est mat et donc du coup ils m'ont soufflé l'idée d'utiliser des billes en verre alors initialement je pensais à des billes noires opaques mais brillante quand même pour faire ce petit effet de deuil sauvage et innocent de certains des petits animaux comme les loutres les belettes les souris ou alors des oiseaux comme le moineau le rouge gorge etc pour avoir voilà ce côté sauvage et innocent à la fois mais ils m'ont dit ouais non enfin ils m'ont pas dit comme ça mais je vous le traduis c'est ouais non on préfère pas de les billes noires pas de billes colorées non plus on voudrait vraiment que ce soit des billes transparentes alors je sais pas pourquoi mais j'ai dit ok j'en ai commandé j'en ai fait puis effectivement l'effet passe bien parce que comme elles sont majoritairement en série dans la terre il ya peu de lumière qui rentre à l'intérieur donc ça fait un effet à une noire et ça garde le côté vivant et éventuellement quand par exemple on met lumière vraiment en face où les lumières derrière soi on les regarde en face ça va faire des yeux éclairés comme les animaux qui sont éclairés par éblouis par les phares leurs yeux brillent ça va faire le même effet il n'aurait pas fait les billes noires mais bon ils m'ont demandé ça et ben j'ai dit ok alors du coup je me suis mis à modeler des sculptures j'en ai fait plusieurs sans trop savoir ce que ça allait donner où ça allait me mener et puis à un moment je suis allé me poser en haut parce qu'on a envie au dessus de l'atelier et je me pose dans une pièce dans le salon et puis à un moment posé tranquille je me suis dit c'est marrant j'ai l'impression qu'il y a une présence là j'ai l'impression que moi je me représente comme un jeune dragon qu'est ce qu'il fait là parce que je suis content qu'il soit là mais comment il est arrivé là il était pas là avant et puis il ya d'autres lutins elfes fait je sais pas forcément ce que ce que c'est mais je sens ses présences comment ils sont arrivés là qu'est ce qui s'est passé pour qu'ils donc je me pose et l'information que je reçois c'est en fait c'est depuis que je fais ces sculptures qu'ils sont arrivés là c'est cool c'est le fait que je représente des esprits de la nature ça faisait moins ça avec le dessin avec les sculptures leur donner un corps sur du volume ça doit ça doit attirer les esprits de la nature et la réponse que j'ai eu c'est que c'est pas tout à fait ça en fait c'est quoi alors et là je vois l'image des billes dans la terre ah d'accord en fait pendant que je sculpte je modèle que j'insère les billes dans la terre que je fais je fais les paupières etc et ben pendant ce temps là non seulement les esprits de la nature imprime leur énergie dans la terre mais je sais pas comment ils font mais ils transforment les billes en verre enfin ils activent les billes de manière à ce qu'elles deviennent des portes permettant aux esprits de la nature qui d'habitude vivent dans la nature et pas dans les maisons devenir dans les maisons donc sage et d'aller et venir alors j'ai trouvé ça génial parce que du coup moi mon but c'est de enfin c'est important pour moi de faire du lien entre les humains et l'esprit de la nature et là du coup je fais je me retrouve à cofabriquer en leur compagnie des objets qui permettent de favoriser ce lien déjà je suis super content et puis je me suis rendu compte un peu plus tard à l'usage qu'il y avait d'autres d'autres fonctions par exemple un jour une personne de connaissances passe à la maison elle fait un truc assez lourd assez chargé et quand elle est partie elle se sentait mieux mais la charge était enfin on avait l'impression que la charge était restée dans la pièce et alors d'habitude on va faire on va utiliser de la sauge par exemple pour nettoyer des énergies ou des ensembles des choses comme ça et puis là je sais plus pourquoi ça devait être tard on se dit on ferait ça demain etc et puis moi je reçois l'intuition d'aller mettre une sculpture dans la pièce je me sens guidé vers une sculpture je sais plus si c'est directement ou avec pendule peu importe donc je la monte dans la pièce je la mets sur une étagère en train de regarder la pièce son regard dirigé vers la pièce et puis on va se coucher et puis voilà et le lendemain matin on se rend compte que ben l'énergie non seulement l'énergie lourde a été nettoyée mais l'énergie de la pièce est même un peu plus agréable que qu'avant le passage de la personne en question et c'est qu'en fait ben les esprits de la nature en venant par le biais de ces sculptures elles impriment leur énergie dans les murs dans l'espace et de ce fait ça cette énergie qui est puissante et qui qui vibre très très fort très très haut ben nettoie de ce fait les l'espace des énergies indésirables donc c'est pas le la fonction c'est pas une fonction première et directe de ces sculptures mais elle peut le permettre indirectement de par les biais des esprits de la nature qui vont et viennent à travers elle de nettoyer énergétiquement les lieux donc voilà super cool donc du coup on s'est mis à en remettre un peu partout dans la maison dans notre chambre dans la chambre des enfants dans la cour etc et et voilà donc on s'est mis à peupler les lieux et puis autre et moins intéressant un jour un ami me dit mais pourquoi tu les emmènerais pas au voyage chamanique de tes sculptures parce que ma compagne donc est chaman elle organise des voyages chamaniques et je suis devenu le gardien de ces cérémonies lui permettant de de vraiment lâcher d'entrer pleinement dans la trance donc je la regarde je fais ah bah ouais je pourrais peut-être les emmener qu'est-ce que t'en penses elle me dit bah oui mais ça fait longtemps que je te le dis tu m'écoutes pas je me souvenais même pas pour moi c'était pas approprié donc j'ai dû refouler je sais pas et donc du coup bah on teste on les emmène et et effectivement bah du coup les esprits de la nature sont venus un peu plus accompagnés apporter leur énergie dans les voyages chamaniques et puis ce qui est intéressant dans l'information complémentaire c'est que c'est la raison pour laquelle je parle de ça c'est que ma compagne quand elle fait ses voyages chamaniques elle va beaucoup travailler sur des choses qui peuvent être lourdes chez les personnes et donc ça implique ensuite un nettoyage des énergies qui ont été ressorties pour pas qu'elles restent dans la pièce donc elles saugent ou alors même elle utilise certains instruments dont les sons permettent de d'apaiser les énergies de nettoyer et puis en passant donc elle passe un peu partout sur les personnes sur les objets de la pièce et au moment où elle passe elle m'a dit ça après au moment où elle passe au dessus des sculptures elle a ressenti le message comme si les sculptures disaient non non mais c'est bon il n'y a pas besoin on n'est pas impacté donc l'énergie ce qui est intéressant c'est que l'énergie enfin il n'y a pas à les nettoyer voilà c'est ça qui est intéressant elles sont alors je sais pas si c'est qu'elles sont pas impactées ou qu'elles sont auto nettoyantes je sais pas au niveau énergétique je dis bien donc voilà elles ont ce côté autonomie qui est très intéressant et puis du coup en fait on peut aussi j'ai appris qu'on pouvait aussi les utiliser quand par exemple on achète une vieille maison enfin on s'installe dans une vieille maison qu'on l'achète ou pas il peut y avoir un passif une histoire dans cette maison et qui n'est pas toujours très heureux il peut y rester des égrégores des entités assez lourdes qui peuvent nous plomber et bien de ce fait même si les esprits de la nature ne sont pas sur le même plan que ces entités ces égrégores etc donc il n'y a pas de rencontre directe le fait que les esprits de la nature impriment leur énergie, la diffusent dans les lieux permet en fait de transmuter c'est une énergie qui permet de transmuter pas de chasser mais de transmuter les entités pour les rendre plus bénéfiques, plus légères et ensuite soit qu'elles suivent leur chemin, qu'elles s'en aillent soit qu'elles deviennent des entités positives dans le lieu en question et favorables aux humains et donc une dernière chose intéressante à ce sujet c'est qu'en fait quand on pose une de ces sculptures chez soi les esprits de la nature vont et viennent à leur guise mais on peut leur demander on peut se tourner vers une sculpture et demander aux esprits de la nature est-ce que là, s'il y a un besoin de particulier est-ce que vous pouvez venir là un peu plus nombreux être un peu plus présents pour nettoyer l'énergie ou pour m'apporter une énergie particulière ça on peut leur demander ce que j'ai appris récemment à ce sujet alors quelques informations complémentaires chacune de ces sculptures est faite à la main chacune est un objet unique même s'il y a des modèles qui peuvent revenir selon l'inspiration selon les demandes aussi chacune est unique c'est pas moulé c'est pas fait en série et donc chacune a sa personnalité aussi indépendamment du fait qu'elle soit une porte chacune représente donne corps un esprit de la nature avec lequel on peut être en lien c'est pour ça qu'elles ont toutes un peu même s'il y a des trucs qui reviennent elles ont toutes des visages et des personnalités un peu différentes ce qui fait qu'on peut être appelé vers l'une ou vers l'autre selon plusieurs questions elles ont aussi en fait quel que soit le nombre de billes la taille de billes la taille de la sculpture elles ont toutes la même capacité à être des portes la capacité n'est pas à augmenter ou à moindre lui selon la taille selon la forme etc le nombre de billes en revanche plus on en met plus l'effet porte s'agrandit donc ça ça peut être intéressant et autre chose là vous voyez ces photos forts dans lesquels on peut mettre des bougies en allumant une bougie apparemment l'effet porte serait multiplié par 10 donc c'est comme si la porte s'agrandissait et pouvait laisser passer beaucoup plus de l'esprit de la nature d'un coup donc ça peut être utile par exemple quand il y a un coup dur ou d'en placer une avec une bougie ça va être encore plus efficace mais sinon que ce soit des toutes petites ou des beaucoup plus grosses l'effet de base en dépendant des bougies est le même alors pour terminer cette vidéo comme vous avez pu le comprendre je les vends aussi il y a des prix très différents selon la taille le prix varie aussi par rapport au temps de préparation de la terre parce que ça ça prend du temps et en fait il est fonction du temps de travail que ça me prend et des fois en fait ça peut être très rapide de faire une sculpture mais si elle est grosse ça demandait beaucoup de préparation de terre je peux aussi prendre des commandes s'il y a un modèle qui vous a plu mais qui est parti il y a moyen d'en faire un à peu près pareil il faut me laisser carte blanche à moi et aux esprits de la nature alors ce qui est possible aussi à faire si c'est même pas un modèle que vous avez vu c'est vous avez une envie je voudrais un dragon je voudrais une fée vous me dites avec les esprits de la lecture on prend un temps eux et moi pour se poser c'est de se connecter à votre besoin et ensuite je me laisse produire celle qui correspond qui vous correspond les prix sont on en discute avant c'est du coup en fonction de votre budget je vois en fonction de la taille souvent qui est possible de faire parfois j'ai aussi l'information des esprits de la nature qui me disent pour cette personne tu peux baisser le tarif etc il y a beaucoup de choses possibles et il me demande de vous le dire une chose assez importante si vous possédez ou souhaitez acquérir une de ces sculptures puisqu'elles ont ce côté fragile de la terre crue même si c'est plus solide du fait qu'il y ait des des fibres de papier dedans elles peuvent s'abîmer quand elles sont posées dans un endroit elles ne vont pas être abîmées mais par exemple s'il y a des frottements c'est quelque chose qui tombe dessus il y a des morceaux qui peuvent s'abîmer alors déjà une première chose importante c'est que si par exemple il y a une partie qui se casse le fait que ce soit de la terre crue c'est vachement intéressant parce qu'il n'y a pas besoin de recoller il suffit de mouiller un petit peu les deux faces très légèrement les réappuyer ça recolle et laisser sécher et c'est bon c'est réparé en revanche s'il y a un moment c'est trop abîmé ou même tout simplement que vous sentez que vous ne savez pas pourquoi mais le temps de cette sculpture est terminé juste on vous demande avec les esprits de la nature de ne pas la mettre à la poubelle mais de la réintégrer dans son cycle de vie qui permet la terre crue c'est à dire mettez-la sous la pluie ou dans un cours d'eau pour qu'elle se diffuse et que les énergies qui ont été impactées se rediffusent dans la nature voilà je crois que j'ai fait le tour avec cette question cette vidéo donc les esprits de la nature et moi-même vous souhaitons plein de bonnes choses et à une prochaine au coco et à une prochaine je vais vous répéter je vais vous répéter un petit peu ne vous répéter Sous-titrage ST' 501